Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a la forme. Donc cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais vous la faire. Et puis du coup, vu que ce soir, c'est moi qui fais la présentation de l'opportunité professionnelle avec Herbalife Nutrition, je me suis dit, c'est aussi l'occasion de pouvoir expliquer ce que j'avais envie d'expliquer sur le groupe depuis un petit moment. Pourquoi moi je me suis lancée dans ce type d'activité ? Donc très rapidement, pour les personnes qui n'avaient pas vu ma présentation, moi là-bas, je suis une ingénieure agroalimentaire qui fait 10 ans de grande distribution. Un métier qui me plaisait énormément, mais qui me laissait très peu de temps pour ma vie de famille. Quand j'ai eu mon troisième petit garçon, j'ai pris un congé parental et j'ai eu besoin de compléter mes revenus. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans cette activité-là. J'étais bien entendu intéressée par la partie nutrition, qui était ma formation initiale. Et puis bien entendu, j'avais envie d'aider du monde. Ça, ça me parlait, le côté de pouvoir aider les personnes à se remettre en forme. Puis du coup, j'ai décidé vraiment d'en faire une activité à temps plein. J'ai arrêté mon activité de cadre en grande distribution pour faire aujourd'hui que ça. C'est-à-dire à la fois aider les personnes à se remettre en forme et pour ceux qui le souhaitent, développer leur propre business. Ce qui est formidable avec cette activité, c'est l'investissement de départ et vraiment dérisoire. Donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me demander le lien. Je fais la présentation ce soir pour vraiment vous expliquer la façon dont on est rémunéré, comment on est formé et les différentes évolutions qu'on peut avoir. Mais avant de vous parler de ça, je veux vraiment que vous compreniez aussi l'intérêt de ce type d'activité aussi. Et qui justement nécessite que très peu d'investissement. Avant de me lancer dans ce type d'activité, on avait commencé à vouloir investir dans l'immobilier. J'avais lu pas mal de livres sur l'intelligence financière, notamment pour citer qu'un auteur qui est très très connu dans ce domaine-là, qui est Robert Kiyosaki. Et moi, ça m'a énormément impactée quand j'ai connu la notion du cadran du cash flow. Donc je vous incite à aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos sur ça. Et c'est vraiment intéressant et je trouve que c'est dommage parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Ça pour le coup, j'avais fait des longues études, mais on ne me l'a jamais expliqué. Et ça a été vraiment pour moi une révélation quelque part parce que j'avais envie de réussir dans ma vie. Mais je ne savais pas forcément comment. Je me rendais bien compte que dans mon travail, notamment en grande distribution, je gagnais bien ma vie. Malheureusement, je n'en avais pas beaucoup de temps pour le reste à part mon travail. Et puis finalement, mon salaire, il allait être limité. Très honnêtement, même si j'avais des petites évolutions de salaire chaque année, ça restait quand même dérisoire. Et puis les perspectives d'évolution, c'était beaucoup, beaucoup de contraintes. Et ça ne dépendait pas forcément que de moi, que de mon travail. Et puis de toute façon, j'obéissais toujours à des grilles salariales. Le cadran du cashflow, c'est ça. En fait, je voulais vraiment dessiner. N'hésitez pas à le screenshoter si ça vous intéresse. Globalement, bon là, il est écrit du coup à l'envers, mais ce n'est pas grave. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est le cadran du cashflow, c'est vraiment comme un camembert qui est divisé en quatre parts égales. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, il y a 97% de la population, d'accord, pour seulement que 3% de la richesse. De l'autre côté de ce cadran, c'est 3% de la population et 97% de la richesse. C'est ce qui fait qu'en fait, on a aujourd'hui, il suffit d'allumer les informations, on n'entend que des personnes qui ont des difficultés pour compléter leur fin de mois, qui ont vraiment des difficultés, ne serait-ce que pour entrevoir tout ce qui va se passer à la retraite. Et puis, à côté de ça, on a des personnes qui réussissent très, très bien leur vie. Et pas forcément en ayant, on va dire, comme on dit, la petite cuillère dorée dès la naissance. C'est des gens qui ont réussi justement à pouvoir investir dans un concept qui leur permettait justement de créer cette richesse-là et de faire partie finalement que de ces 3%. Et moi, ça m'a parlé parce que dans ces fameux 97% de la population, où nous sommes pour la plupart tous dans cette partie-là, il y a quoi ? Le premier petit quart, la première petite portion, c'est l'employé. L'employé, le salarié, d'accord ? Comme moi, j'étais avant dans la grande distribution notamment. Donc là, on travaille pour un patron. Et finalement, on permet de créer quelque part un peu un effet de levier pour ce patron-là, d'accord ? La deuxième partie, ça va être les petites entreprises. Donc, ça veut dire les travailleurs autonomes. Je prends l'exemple qui me concerne plutôt dans le bien-être. Imaginons un coach sportif parce qu'on a pas mal de coachs sportifs dans l'équipe. Un coach sportif, donc c'est un métier qu'il a fait certainement par passion parce qu'il aime le sport, parce qu'il a envie d'aider les personnes à bouger plus, à se remettre en forme. Mais cette personne-là, en fait, elle sera toujours très tributaire quelque part. Ça sera toujours son temps contre de l'argent. Ça veut dire qu'il pourra peut-être aider dans la journée 5-6 personnes. Mais bon, il devra toujours être en prospection de nouvelles personnes. Et puis, au bout d'un moment, il ne peut pas aider plus de personnes à la fois. Vous voyez, il y a son temps qui reste quand même limité. Puis, c'est problématique parce que cette personne-là, si elle a des contraintes de santé, si elle a des contraintes familiales, ça va être difficile pour continuer à faire tourner son activité, pouvoir continuer à aider des personnes. Elle sera limitée dans le nombre de personnes qu'elle pourra aider, d'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième partie. Là, sur ce cadran-là, qui représente finalement 3% de la population pour 97% des richesses, il y a les grandes entreprises. Donc, ça, c'est un petit peu les personnes qui ont réussi à faire des modèles de franchise. On prend le système du coach sportif, d'accord ? Il met en place un système en ligne, par exemple. Je prends un exemple quelconque. Un système en ligne. Il va former justement de nouvelles personnes à développer également en physique selon sa méthode. C'est quelqu'un qui a du succès dans sa méthode et qui va à la fois l'apporter sur du mode online, mais qui va également former de nouvelles personnes à développer ce type d'activité et accompagner des personnes comme lui. Il a l'habitude de le faire et ce qui a fait son succès. Donc, ces personnes-là, du coup, elles vont pouvoir profiter quelque part de l'enseignement de la personne qui a eu du succès. Et du coup, chaque mois, sur le chiffre d'affaires qu'elles vont faire, elles vont du coup lui reverser un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires. C'est un peu le système de franchise. Et là, c'est vraiment, ça commence à être le fameux effet levier parce que notre coach sportif va toujours travailler de la même façon, c'est-à-dire va toujours avoir ses revenus issus des personnes qu'il va aider directement. Et puis, il aura des revenus, du coup, online, plus des revenus, c'est-à-dire quelque part un petit peu ce côté franchise, des pourcentages sur le chiffre d'affaires des personnes qu'il développe avec lui selon sa méthode à lui parce qu'il les a formés. D'accord ? Donc là, on crée un effet de levier parce que la personne, en fait, récupère quelque part un petit peu des revenus dits passifs, c'est-à-dire des revenus qui ne dépendent pas forcément de son temps à lui. Et ça, c'est formidable parce que ça commence justement à générer beaucoup plus de revenus et à lui donner une certaine liberté financière aussi parce que du coup, même si cette personne-là, à un moment donné de sa vie, elle a des problématiques de santé, de famille, peu importe, et bien justement, elle aura toujours ses revenus passifs qui viendront compléter, on va dire mensuellement, son niveau de vie. Et puis ensuite, il y a les investisseurs. Et ça, c'est formidable dans cette partie-là du cadran quelque part où il y a 3% de la population pour 97% la richesse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on génère des revenus excédentaires, quelque part après, il nous est possible de faire travailler cet argent, c'est-à-dire faire des investissements boursiers, des investissements immobiliers, peu importe, enfin, les choses qui nous bottent et qui nous donnent envie. Puis, on a les moyens aussi de bien se faire accompagner aussi par des personnes compétentes pour nous expliquer où investir notre argent. Et du coup, on a le fameux cercle vertueux qui se met en place et ce qui fait qu'on peut générer beaucoup, 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 beaucoup de richesses et d'indépendance. Et moi, le concept que je vais expliquer ce soir, c'est formidable parce que c'est vraiment une activité que l'on démarre où on est là, en petite entreprise, quelque part, on est vraiment autonome. Au début, on est là pour aider les personnes à se remettre en forme. On est là également pour former nos nouveaux distributeurs. Quelque part, quand on commence à développer un réseau distributeur assez grand, assez important, du coup, on va pouvoir aider beaucoup plus de personnes que ce qu'on peut faire quand on est tout seul. Et ça, c'est formidable parce que c'est quand même notre mission de base, aider les personnes à se remettre en forme. Donc, on va passer dans le côté un petit peu grand d'entreprise. Et puis, quand on génère assez d'argent, on peut passer dans le côté investisseur. Donc, si vous êtes intéressé, ne serait-ce que par curiosité, ça dure 20 minutes, c'est ce soir à 20h30. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas dispo, bien entendu, je me ferai un plaisir de vous faire une présentation individualisée. Belle journée à tous.